Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part ça va impeccable. On se retrouve aujourd'hui les gars pour le glitch de jetons au casino les gars. Donc super glitch, il va vous rapporter un max. Moi je pars déjà, j'ai déjà empoché 12 millions de jetons au casino. Tout ça vous allez pouvoir le mettre en argent GTA les gars. Donc tout ce qu'il vous faudra c'est la suite avec terrasse ou tout simplement le casino. Donc rien du tout les gars, il vous faudra strictement rien du tout. On va arriver au casino, devant le casino ou dans la suite avec terrasse. On va se mettre dernière position les gars. Donc on se met apparition, dernière position afin d'apparaître tout le temps devant le casino ou à l'intérieur du casino directement. Ensuite on va préparer notre connexion internet les gars. On va faire PS, paramètres, réseau et on va rester sur la case se connecter à internet. On va faire le double PS, on va revenir dans le jeu et là on sera prêt pour le glitch les gars. Donc c'est parti, on va directement se rendre à une table de blackjack les gars. Donc pour ma part la table de blackjack elle se trouve à l'intérieur de ma suite avec terrasse. Peu importe si vous allez dans le casino c'est pareil les gars. Si vous misez 20 000 dollars ou 50 000 dollars ou même 1000 dollars c'est exactement la même manipulation. Donc on va s'asseoir à la table de blackjack. On va miser le maximum les gars, toujours le maximum. Donc on mise le maximum. Le but du jeu du blackjack les gars c'est de s'approcher le plus proche possible ou de faire un 21. Ou tout simplement comme là je viens de faire un blackjack. Donc j'ai directement empoché 125 000 dollars. D'accord ? Ou directement de s'approcher du plus proche du 21 ou de battre tout simplement le croupier. Une fois qu'on a remporté la manche, on sort de la table, on change de tenue afin d'enregistrer nos gains. Voilà, on attend bien que le rond en bas à droite se fasse. Une fois que le rond en bas à droite est bien fait, on retourne sur la table de blackjack. On va faire la même manipulation les gars. On s'assoit, on mise le maximum. Une fois le maximum misé, si on a en dessous de 16, quand les cartes sont tirées, on va tirer une carte. Si on a plus que 16, on va rester sans tirer de carte les potes. Donc je vous répète, moins de 16, on continue de tirer une carte. Plus de 16, on reste où on est et on ne touche à rien. D'accord ? Dès qu'on va voir à peu près qu'on va perdre par rapport à ce que le croupier va nous donner ou si le croupier nous donne plus que 21, on fait directement WPS, on se déconnecte, on se reconnecte afin de garder nos gains, de rien perdre du tout à chaque manipulation. Là, vous voyez pour ma part, j'ai encore gagné. Donc je vais changer de tenue encore une fois. C'est parti, je change de tenue. J'attends que le rond en bas à droite se fasse bien afin d'enregistrer mes gains. Et on retourne en suivant voir le croupier. Je vais vous accélérer ça un petit peu ou vous passez les moments où je gagne parce que c'est vrai que je gagne pas mal sur cette machine, du moins sur cette table, les gars. Donc on recommence, toujours pareil, jusqu'à temps qu'on gagne, on change juste de tenue. En dessous de 16, on tire une carte. Au-dessus, on laisse. Donc je vais vous faire voir juste après la manipulation, quand on va perdre, ce qu'il faudra faire, les gars. Voilà, pour ma part, j'ai encore touché 100 000 $. Donc cette fois-ci, je vais encore sortir de la table pour changer de tenue afin d'enregistrer encore une fois mes gains. Vous voyez bien, en à peine deux minutes, j'ai touché à peu près 400 000 $, les gars. Donc on continue. Je vais vous passer à la manipulation quand on perd. Donc on s'installe. Je vais vous faire voir quand on perd ce qu'il faut faire. Dès qu'on voit que les cartes vont dépasser ou que le coupier va nous dépasser, on fait double PS et on quitte. Regardez bien. Donc là, je prends mes cartes. Voilà. Donc je reste ici. Je ne prends pas de carte puisque j'ai 16. Il a fait 20. Je fais double PS. Je fais couper la connexion Internet, remettre la connexion Internet. J'ai un message. Je l'accepte. Ça m'envoie en mode histoire. Une fois arrivé en mode histoire, je vous passe tout ça. Le chargement est très long. Une fois arrivé en mode histoire, on relance le mode en ligne. Session sur invitation. On va spawn soit dans la suite avec terrasse, soit dans le casino ou juste devant le casino. Regardez, je n'ai perdu aucun jeton avec cette manipulation. Donc à chaque fois que vous perdez, les gars, déconnectez-vous, reconnectez-vous. Vous arrivez dans le casino et vous recommencez. Vous allez directement à la table et vous recommencez les mêmes manipulations que je vous ai données. Avec ceci, vous allez arriver à 15 millions de jetons à peu près une semaine. J'espère que cette manipulation vous a plu, vous plaira et surtout va vous rendre riche. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Et nous, on se retrouve très, très vite, la team, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao, ciao. Ciao.